Peu importe, nous avons vécu une expérience psychique commune et franchi une ligne temporelle alternative. Et oubliez ça et bienvenue dans le monde réel. Docteur, si nous sommes dans le monde réel, pourquoi est-ce que j'entends des oiseaux ? Ça ressemble très fort aux oiseaux qu'on pouvait entendre dans notre rêve. Oh ! Désolé, je me suis assoupi, je suis surmené, j'ai rêvé que nous étions à bord du Tardis. Et tu viens de faire le même rêve, c'est ça que tu vas dire ? On était de retour dans le Tardis, on pensait que... On pensait que l'Edward c'était un rêve. Ouais, pourquoi faut-il que les rêves s'effacent si vite ? Docteur, dites-moi ce qui se passe. Ouais, expliquez-nous, vous rappelez, notre petit monde est chamboulé. Écoutez, nous vous fiez plus à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez ou à ce que vous voyez. Mais on est réveillés, non ? Vous pensiez être réveillés dans le Tardis ? Mais c'est notre village. C'est vrai, mais on oscille entre deux mondes, comment voulez-vous les différencier ? Sommes-nous projetés dans le futur ou dans le passé ? Accrochez-vous. Ça va se corser, à mon avis. On est en panne ! Vous n'êtes pas ça ! Ça fait mal, ça ! N'utilisez pas la violence, si vous voulez éviter de vous ridiculiser, sauf si vous êtes sérieux ! Dans ce cas de défoulez-vous ! Je vais chercher le manuel. Je l'ai jeté dans une supernova. Vous l'avez jeté dans une supernova, pourquoi ? Parce que je ne suis pas d'accord avec lui, et ne me parlez pas quand je suis énervé ! D'accord, on a compris que le Tardis est en panne, mais pourquoi nous, on rêve de l'avenir ? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est l'avenir ? Eh bien, nous étions à Ledworth. Les hauts de Ledworth. On y est peut-être encore, et on rêve qu'on se trouve à bord du Tardis. Vous saisissez ? Non, on est dans le monde réel, je suis réveillée. C'est ce que tu croyais aussi, quand tu ressemblais à un éléphant. Et une femme enceinte. Tu pourrais être en train d'accoucher, on est peut-être en plein rêve. Je vous ai dit de ne pas vous fier à ce que vous entendez, ressentez ou voyez. Observez tout ce qui vous entoure, relevez les détails qui vous semblent incongrues. Ok, on se trouve dans un vaisseau spatial, plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous portez un E-PAP, vous êtes un extraterrestre. Déterminer ce qui est incongru n'est pas si simple. Il marque un point. Plus d'énergie. Plus de machine à remonter le temps. La réalité c'est ici. Quand vous vous réveillerez dans le village, il faudra vous en souvenir, d'accord ? Oui, on le sait. Le monde réel c'est ici. Ok, on est dans le monde réel. Ce ventre c'est du concret, c'est du solide. Le tardis c'était du concret aussi, on ne sait pas qu'on rêve quand on rêve. Qu'est-ce que vous faites docteur ? Ce pourrait-il qu'il y ait une pixelisation floue, simulation informatique ou cela dit, j'en doute. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur ? Oui, et contrairement à vous, j'ai obtenu mon diplôme. Le rêve est devenu réalité. L'infirmier est devenu médecin. Très intéressant. Quoi donc ? La femme de vos rêves, le boulot de vos rêves, le bébé de vos rêves, tout ce que vous avez toujours désiré. On est peut-être dans votre rêve. Oui, mais c'est aussi le rêve d'Emy, n'est-ce pas ? Hein, Amy ? Oui, bien sûr, c'est ce que je veux. C'est quoi ? Ça, c'est une maison de retraite. Tu as dit qu'un grand nombre d'entre eux dépassaient les 90 ans, ce qui me semble plutôt louche. Allons bavarder avec nos nonnais génères. Ce serait possible cette fois qu'on ne court pas. Bonjour, Dr. Amelia. Bonjour, mon petit roré. Madame Pogit, votre hanche va mieux ? Toujours un peu raide. Ah, prenez du D96 plus un composé de... Non, ce remède n'existe pas encore, oubliez ça. C'est un ami à vous, docteur. Un jeune interne, je suppose ? Exact. Approchez, mon garçon. Vous avez la stature de mon petit-fils. Ouais. Je veux bien vous prêter mon corps, mais j'ai un schisme psychique à étudier. Vous êtes incroyablement âgé, n'est-ce pas ? Ça suffit. J'en ai assez, docteur. Ceci, c'est le monde réel, la réalité. Je ne me répète pas, là. On se répète. Qu'est-ce qui fait froid, ici ? Le chauffage est coupé. D'accord, le chauffage est coupé. Oui. Enfilez un chandail et n'en parlons plus. Au fait, je connais bien madame Pogit. C'est une charmante vieille dame. Ne vous fiez pas à son numéro de gentille vieille dame. Expliquez-vous. Plus rien ne fonctionne. Puissance capteur, on dérive.